Vous connaissez beaucoup de pratiquants de muscu avec un deltoïde postérieur bien développé ? Je vais répondre à votre place, il n'y en a pas des masses. Et justement, pour faire de la masse à cet endroit de l'épaule, on ne peut pas s'y prendre n'importe comment. Sinon, vous êtes sûr de développer des déséquilibres et de vous retrouver avec un deltoïde antérieur ultra développé par rapport à l'arrière. Et si vous cherchez à avoir des épaules en 3D, avec du galbe de face comme de profil, vous ne pouvez pas délaisser la partie postérieure qui donnera littéralement une autre dimension à votre physique. Heureusement, j'ai la solution. Une solution que j'ai moi-même appliquée pour faire de mon deltoïde postérieur la partie la plus développée de mon épaule. Et pour que vous puissiez faire la même chose, soyez attentifs parce que je vais vous expliquer exactement comment développer ce muscle avec en bonus une séance spécifique que vous pourrez placer dans votre programme de muscu. Le deltoïde postérieur, c'est où ? C'est quoi ? Ça sert à quoi ? Déjà, le deltoïde postérieur, c'est un chef spécifique du deltoïde, qui comporte donc le deltoïde antérieur, le deltoïde moyen et le deltoïde postérieur. Ça fait trois chefs bien spécifiques, même si selon les sources, le deltoïde pourrait être constitué de sept chefs spécifiques, voire même neuf chefs spécifiques. Ce n'est pas des blagues, il y a plein de coachs qui parlent de ce principe. Et en réalité, ils n'ont pas tort, même si aujourd'hui, pour simplifier les choses, on va juste partir du principe qu'il y a le deltoïde postérieur, le deltoïde moyen et le deltoïde antérieur. Tous les trois ont une origine différente, mais une terminaison commune. Le deltoïde postérieur va s'attacher sur l'homoplate, sur la scapula, et va se terminer sur le V deltoïdien qui se trouve sur l'humérus, donc l'os du bras. Le V deltoïdien, on le voit d'ailleurs très bien sur des pratiquants qui auraient un taux de masse grasse assez bas, et c'est en fait la convergence des trois chefs du deltoïde. Et du coup, il sert à quoi le deltoïde postérieur ? Il sert à faire une adduction horizontale. Alors, ne soyez pas surpris si vous tombez sur d'autres noms, parce que l'action du deltoïde postérieur, on peut la nommer de plein de façons différentes. Mais pour résumer et pour vulgariser un petit peu, on va dire que le deltoïde postérieur permet de tirer le bras vers l'arrière sur un axe horizontal. Même si c'est vraiment une grosse simplification, parce qu'en fonction de vos insertions et de la trajectoire des fibres, ce ne sera pas tout à fait sur un axe horizontal. Et ça, en réalité, ça a une grande importance, parce que ça dictera comment vous devrez exécuter les différents mouvements pour le deltoïde postérieur. Certains vont plutôt avoir des fibres qui se rapprochent de l'horizontale, alors que d'autres vont avoir des fibres qui se rapprochent de la diagonale, comme c'est mon cas par exemple. Et ces spécificités, qui sont dues à la génétique et la position de vos insertions, aura une influence directe sur l'exécution parfaite de vos mouvements. On va rajouter à tout ça la chose suivante, le deltoïde postérieur est responsable d'une légère rotation externe. Ça veut dire qu'en plus de tirer le bras sur l'arrière, il va faire tourner votre bras sur l'extérieur. Alors encore une fois, c'est très très léger, et ça peut dépendre de votre morphologie et de la position de votre V deltoïdien. Mais du coup, cette petite spécificité va pouvoir vous aiguiller sur la prise de main à adopter lorsque vous travaillez le deltoïde postérieur. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, parce qu'il y a une étude scientifique qui a été menée sur la question. Est-ce qu'il était préférable d'effectuer les exercices pour le deltoïde postérieur en pronation, ou alors en prise neutre, ce qui provoque une légère rotation externe de l'humérus ? Je pense que vous avez déjà anticipé la réponse. Si le deltoïde postérieur est responsable d'une légère rotation externe, théoriquement, la prise neutre devrait être plus efficace. C'est ce que démontre l'étude en question. Bien sûr, si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous laisse la référence dans la description. Mais je vous conseillerais quand même, la prochaine fois que vous travaillez les épaules grâce au programme que je vais vous partager en fin de vidéo, de tester la pronation et la prise neutre pour voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Parce que votre capacité à bien stimuler cette partie-là de l'épaule dépend pas juste de votre prise de main, mais aussi de la maîtrise des scapulas, la maîtrise des homoplates. Et ça, on en parlera juste après. J'ai une deuxième étude scientifique que j'aimerais vous partager. Elle n'est pas hyper hyper récente parce qu'elle date de 2015, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Parce que cette étude analyse l'activation du deltoïde antérieur, du deltoïde moyen et du deltoïde postérieur sur certains exercices mono-articulaires et poly-articulaires. Et en l'occurrence, on a la comparaison de l'activation des différents chefs du deltoïde sur du pec-deck inversé, sur du tirage horizontal à la machine et sur du tirage vertical légèrement incliné sur l'arrière. Et cette étude arrive à la conclusion que pour bien stimuler le deltoïde postérieur, faire du pec-deck inversé était plus intéressant que du tirage horizontal ou que du tirage vertical légèrement incliné sur l'arrière. Et si je vous partage cette étude scientifique, c'est pour une raison bien précise. Vous savez, il y a beaucoup de coachs et même de pratiquants qui ont tendance à dire que pour développer un très bon physique, on a besoin que de mouvements poly-articulaires. Et que le deltoïde postérieur, on peut très bien le développer avec du rowing buste penché ou du tirage horizontal à la machine. Alors certes, on peut le travailler, mais ce sera plus efficace de rajouter à ça du pec-deck inversé ou en tout cas un mouvement mono-articulaire qui ne va pas mettre en jeu l'articulation du coude, mais uniquement l'articulation de l'épaule. C'est pour ça que ce serait vraiment dommage de limiter le travail du deltoïde postérieur juste à des mouvements poly-articulaires que vous faites à la fin de votre séance d'eau. Il faut ajouter des mouvements mono-articulaires parce que d'une part, selon cette étude scientifique, ils sont plus efficaces, mais d'autre part, ça vous permettra de faire preuve de plus de variété et de manipuler la courbe de résistance un petit peu mieux. Et pourquoi la courbe de résistance est aussi importante ? On va en parler avec le choix des exercices. Avant que je vous partage ma sélection d'exercices parfaite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce genre de contenu. Je suis sûr que les petits tips que je vais vous donner dans les prochaines minutes vous permettra de totalement changer l'efficacité de votre séance épaule. Donc faites-moi confiance sur ce coup, cliquez sur le bouton s'abonner, activez les notifications, testez cette séance pour le deltoïde postérieur et si vous n'êtes pas satisfait, vous revenez vous désabonner. Bon, je ne prends pas trop de risques parce que je suis sûr que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, un grand merci à ceux qui le feront. On va commencer notre séance parfaite par l'exercice suivant de l'oiseau allongé sur un banc incliné. Vous connaissez l'oiseau buste penché et aujourd'hui, on va l'effectuer sur un banc incliné évidemment pour améliorer la stabilité et pour que vous puissiez vous concentrer sur le plus important, c'est-à-dire le mouvement des omoplates. Et pour effectuer l'exercice, en réalité, c'est assez simple. Vous allez choisir une inclinaison pour faire en sorte que lorsque vous êtes allongé à plat ventre sur le banc, les haltères soient à quelques centimètres du sol. A partir de là, vous allez laisser les haltères emporter vos bras en direction du sol en desserrant les omoplates au maximum. Si ça peut vous aider d'arrondir le haut du dos, faites-le. Vous ne risquez rien parce que vous allez choisir des haltères très légers au début, sûrement des haltères de 2, 3, 4 kilos, ce que je recommande totalement. Donc ce n'est pas avec ça que vos vertèbres crènent quelque chose, ne vous inquiétez pas. A partir de cette position, bras tendus, avec les omoplates desserrées, vous allez monter les haltères en direction du plafond, sans fléchir les coudes. Et vous vous rappelez, on en a parlé au début de la vidéo, en fonction de la trajectoire de vos fibres musculaires, vos bras vont être plus ou moins ouverts. Il va falloir que vous fassiez le test et je vous recommande de faire la chose suivante. Vous choisissez trois angles spécifiques. Le premier, c'est 90 degrés entre le bras et le buste. Le deuxième, c'est 60 degrés entre le bras et le buste. Et le troisième, c'est 45 degrés entre le bras et le buste. Vous faites trois séries avec chaque inclinaison et vous voyez avec laquelle vous arrivez à mieux sentir le deltoïde postérieur. Attention, il ne faut absolument pas bouger les scapulas, les omoplates, du début à la fin de l'exercice. On parlait de courbe de résistance juste avant. Cet exercice, il a forte tension de contraction. Vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à ressentir le deltoïde postérieur dessus et ça vous apportera la stimulation nécessaire avant de passer aux autres mouvements encore plus intéressants. Le deuxième exercice de notre séance parfaite, c'est du tirage horizontal. Et là, vous êtes en train de vous dire Nassim, tu te fous de notre gueule. Tu nous as dit juste avant que le tirage horizontal était moins efficace que le pec deck inversé, mais tu nous le fous dans la séance parfaite. Oui, parce qu'on va faire le tirage horizontal avec un focus deltoïde postérieur. Vous allez voir que c'est redoutable, mais c'est quand même un peu difficile à maîtriser. En vous plaçant sur un banc de tirage horizontal à la poulie, vous allez vous placer de manière à avoir le buste totalement redressé et la colonne vertébrale dans une position neutre, c'est-à-dire pas de cambrure, pas d'arrondissement. Votre buste est bien perpendiculaire au sol et avant de commencer le tirage, vous allez desserrer vos homoplates au maximum. Donc, vous allez laisser vos mains se rapprocher de la poulie. Et à partir de là, et en gardant les homoplates desserrées, attention, ça va être difficile, vous allez tirer les coudes vers l'arrière en conservant le même angle que vous avez identifié pour le premier exercice. Vous savez les trois angles que je vous ai proposés, 90, 60 et 45. Celui qui vous convenait le plus, vous devriez avoir le même angle pour ce tirage horizontal. On se retrouve avec un tirage horizontal qui a l'air un petit peu bizarre parce que le mouvement est un peu contre nature. Mais d'une part, ça vous permettra d'avoir un mouvement avec une amplitude un peu supérieure au premier que je vous ai proposé juste avant. Et deuxièmement, ça vous permet d'intégrer la contraction du deltoïde postérieur même sur des exercices polyarticulaires. Et si vous arrivez à faire ça, vous êtes imbattable et c'est sûr et certain qu'en quelques semaines, votre deltoïde postérieur va exploser. En troisième exercice, on passe enfin à de la tension d'étirement avec des écartés à la poulie effectuées en unilatéral. Le faire en unilatéral, ça va vous permettre de modifier la position de votre buste pour être sûr que la tension maximale elle soit au début du mouvement lorsque le deltoïde postérieur est complètement étiré. Et si vous suivez mes vidéos, normalement, vous savez comment faire. Mais je vais vous le rappeler. Il faut qu'en début de mouvement, lorsque le bras est presque collé au buste, le câble soit perpendiculaire à votre humérus. L'humérus, c'est l'os du bras. Personnellement, j'aime bien me placer à 45 degrés par rapport à la poulie. J'ai du coup la poulie qui est presque derrière moi et je suis sûr d'avoir la tension max lorsque mon deltoïde postérieur est complètement étiré. Et cet exercice-là, on ne va pas le faire en amplitude complète parce que si on cherche à écarter au maximum, le câble va se retrouver à frotter contre le reste de votre corps. Donc là, on veut juste de la demi-amplitude dans la position étirée et ça tombe bien, c'est ce qui provoque le plus de tension mécanique et ce qui va potentiellement faire exploser votre deltoïde postérieur. Si jamais cette partie de l'épaule est un point faible pour vous, c'est l'exercice qui peut demander le plus de difficultés à maîtriser. Mais si je l'ai mis en troisième position, c'est parce que théoriquement, avec le premier et le deuxième exercice, vous avez déjà pu intégrer comment se contracter le deltoïde postérieur. Il y a dû avoir une petite congestion qui s'est installée, ce qui devrait faciliter la maîtrise de ce troisième mouvement. Ne soyez pas frustré ou même désespéré si jamais ce troisième mouvement vous pose des problèmes de maîtrise. Il n'y a pas de secret. Plus vous allez le faire, plus vous serez à l'aise. Vous faites preuve d'un peu de patience. Quatrième et dernier exercice, parce qu'il faut bien travailler les autres chefs du deltoïde, on met du clean and press, un exercice polyarticulaire qui travaille aussi bien le deltoïde antérieur que le deltoïde moyen. C'est l'association d'un tirage et d'un développé. C'est un super mouvement que je recommande totalement, que je place très très souvent dans mes propres programmes de muscu. Pas d'explications supplémentaires à avoir sur cet exercice-là. On le fait de manière dynamique, on enchaîne les répétitions et je suis presque certain que vous ne devriez pas avoir de problème à sentir le deltoïde antérieur et le deltoïde moyen. Ça nous fait mine de rien une bonne séance complète avec quatre exercices. Pour que vous puissiez intégrer tous ces exercices à votre prochaine séance épaule, il faut quand même savoir quelles sont les variables que vous allez utiliser. Donc on revient sur notre premier exercice, l'oiseau allongé sur banc incliné. Vous allez le faire avec un tempo 1-0-1-0. Pas de complications, juste un mouvement maîtrisé, aussi rapide sur la montée que la descente. Rien à signaler. Trois séries de 20 répétitions. Pourquoi des séries aussi longues ? Parce que c'est un mouvement à forte tension de contraction, parce qu'on cherche à intégrer le ressenti et la trajectoire du mouvement. C'est mieux de faire des séries longues pour éviter de devoir utiliser des charges trop lourdes qui pourraient compromettre votre exécution. On met 45 secondes de récup entre chaque série, mais ça ne me choquerait pas si jamais vous avez besoin d'un tout petit peu plus, genre 60 secondes. En deuxième exercice, on passe à notre tirage horizontal. Cette fois-ci, le tempo, c'est 2-0-1-1. Donc vous l'avez compris, on veut marquer une seconde à la contraction, lorsque les coudes sont sur l'arrière. C'est cette position qui est la plus importante, parce que ce mouvement-là également, c'est un mouvement à forte tension de contraction. On ne veut pas se précipiter, chaque répétition doit durer 4 secondes. Et pour ce deuxième exercice, on a 4 séries de 12 répétitions. Pareil, récup courtes, 45 secondes, mais ça ne me choque pas si jamais vous voulez prendre 60 secondes. Pourquoi des récup aussi courtes ? Le deltoïde postérieur, ce n'est pas un muscle qui a besoin de trop de récupération. On a une majorité de fibres lentes, c'est un faisceau qui encaisse bien les gros volumes d'entraînement avec les récup courtes, donc vous ne devriez pas avoir besoin de plus. Pour cet exercice, vous pouvez tester plusieurs prises de main, que ce soit prise neutre, pronation ou même supination. Vous voyez un petit peu personnellement, je le fais en prise neutre ou en prise semi-neutre, donc entre la pronation et la prise neutre. Ça n'a pas grande importance, donc choisissez ce qui vous convient le mieux. En troisième mouvement, on a donc nos écartés à la poulie en unilatéral. Attention, le tempo 2-1-1-0. C'est un mouvement à forte tension d'étirement. On va placer la seconde de pause lorsque le muscle est étiré. Malgré la demi-amplitude, on va quand même faire des mouvements lents, à peu près 4 secondes par répétition, parce que c'est un exercice qui peut être difficile à maîtriser, donc on n'accélère pas pour l'instant. On a 4 séries de 8 répétitions récupération libre. On ne va pas s'embêter à prendre des récup trop courtes et on se focus sur un étirement complet. Et on finit avec notre clean and press. On va faire un rythme rapide et on va faire qu'une seule série qui sera en respause de 50 répétitions. Pour la charge de travail, vous prenez votre poids de corps, vous divisez par deux, ce sera la charge de travail que vous devrez utiliser pour faire ces 50 répétitions. Exemple, vous faites 80 kg, vous chargez la barre à 40 kg et vous ne vous arrêtez pas tant que vous ne faites pas 50 reps. Plutôt facile de fonctionnement. Avec tout ça, vous avez une séance complète que vous pouvez dès maintenant intégrer à votre programme de musculation. C'est une séance qui est plutôt adaptée si jamais votre programme a une séance épaule. Si vous faites un push-pull legs par exemple, c'est peut-être pas une bonne idée de faire toute cette séance dans la séance pull. Cette séance, elle est parfaite si vous avez un format hybride comme celui que j'utilise, genre pec-dos, épaule-bras et jambes. Ou peut-être que vous vous entraînez en split et même chose, vous n'aurez pas de difficulté à intégrer cette séance-là. Niveau fréquence d'entraînement, si on arrive à la faire 3 fois tous les 15 jours, c'est idéal par rapport au nombre de séries que j'ai choisi. Deux fois par semaine, ça passe aussi parce que le deltoïde, c'est un groupe musculaire qui récupère assez bien et ça dépendra aussi de votre expérience à la salle. Donc si vous pouvez, commencez avec 3 fois tous les 15 jours. Si vous avez été attentif, normalement, vous avez toutes les clés nécessaires pour bien développer le deltoïde postérieur. Et vous savez qu'avoir un deltoïde postérieur bien développé, c'est primordial. Mais ce qu'on aime aussi, c'est avoir des gros pecs et en particulier, le chef claviculaire des pectoraux. et un programme que vous pourrez intégrer à vos séances pectoraux également. Évidemment, si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et nous, on se retrouve très vite pour d'autres conseils. A plus.